On est arrivé à la partie sur les prosternations de la distraction, qui est une partie qu'un grand nombre de prieurs ne maîtrisent pas du tout. Ils en ignorent jusqu'à l'existence. Pour ceux qui en ont brièvement entendu parler, ils ne savent pas pourquoi les faire. Est-ce que je dois faire ma prosternation de la distraction pour telle et telle chose ou pas ? Et ceux qui le savent ne savent pas. Est-ce que je dois la faire de manière obligatoire ? Ou bien ce n'est que sunnah ? Et ceux qui le savent encore une fois, ils ne savent pas quand est-ce que je dois la faire, avant ou après ? Et ceux qui disent oui mais moi j'ai raté une rka'a avec l'imam. Et pendant la partie que j'ai rattrapée seul, sans l'imam, j'ai fait du sahou. J'ai oublié quelque chose dans ma prière. Est-ce que je dois le faire ou pas ? Etc. C'est un sujet, c'est un grand méli-mélo dans ce sujet chez les musulmans. Donc on va essayer comme d'habitude de synthétiser la chose en nous contentant d'étudier le mazhab de sheikh. Pourquoi ? Parce que sachez que sur les quatre écoles de jurisprudence, vous allez me dire comme à l'accoutumée, il n'y en a pas une seule qui est d'accord avec l'autre. Par exemple, vous allez voir que l'imam Abu Hanifa, enfin vous n'allez pas le voir, c'est moi qui vous dis, chez l'imam Abu Hanifa, ça se fait toujours après le salam. Peu importe pourquoi tu as oublié, est-ce que tu as rajouté, peu importe. Tout le temps après le salam. Chez les shafi'id, c'est tout le contraire. Tout le temps avant le salam. Avant de faire le salam, tu fais tes deux prostérations. Peu importe pour quelle raison, que ce soit un oubli, un manque, etc. L'imam Malik, il a un avis qui est propre, il dit, lorsque tu as oublié quelque chose, que c'est un aqs, là tu vas faire tes prostérations avant le salam. Et lorsqu'il s'agit d'un ajout, que tu as ajouté quelque chose dans ta prière, tu vas le faire après le salam. Et les hanabilahs, je vous dispense de leur avis, c'est encore le plus complexe de tous. Il y a des cas de figure et des exceptions à la règle, etc. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas un seul faqih dans les quatre écoles qui était d'accord avec l'autre. Je vous dis ça parce que ça me fait penser à une anecdote qui, il y a quelques années, j'avais dirigé Salat al-Aid dans une grande mosquée. Et j'avais, comme vous le savez, Salat al-Aid, il y a un certain nombre de takbirats au tout début avant de lire la Fatiha. Et moi, dans la deuxième raka'a, j'avais oublié les cinq takbirats. J'avais juste fait un takbirat et j'avais commencé. Donc, pour ne pas perturber, parce que normalement, chez vous les maghrébins, la règle aurait voulu que je fasse les sages d'atoussah, donc les prosternations de la distraction, avant le salam. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'un oubli. Il s'agissait d'un manque. J'avais oublié des takbirats. Donc, normalement, j'aurais dû le faire avant le salam. Mais là, comme c'était Salat al-Aid, il y avait des femmes, au fond, qui étaient dans une succursale, donc elles ne voyaient rien, elles entendaient à peine les choses. Pour ne pas perturber tout le monde, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout de la prière. Je ne vais pas faire sages d'atoussah ou avant le salam. Je vais le faire après le salam. Au moins, les gens, ils auront fait leur salam. Leur prière sera bonne, quoi qu'il en soit. Et après, j'ai fait mon sages d'atoussah. Et au premier rang, comme vous le savez, Salat al-Aid, qu'est-ce qui précède ? C'est la prière ou c'est la khutbah ? On ne commence pas par la khutbah, Salat al-Aid ? Vous êtes sûr ? La khutbah d'abord, comme le Jumu'ah. Hein ? Mais vous... Vous avez déjà prié Salat al-Aid au moins une fois pour voir comment ça se passe ? Non ? Salat al-Aid, on est d'accord normalement. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait chez nous. J'espère qu'on ne s'est pas tous trompés depuis toutes ces années. Salat al-Aid, elle précède la khutbah d'al-Aid. C'est le contraire du Jumu'ah. C'est pour ça que souvent, vous verrez les imams vous dire, restez. C'est pas parce qu'on a fini la Salat qu'il faut se sauver, aller découper le mouton et s'amuser entre familles. Non, on reste. La Sunnah, c'est de rester, d'écouter le serment de l'imam. Donc, après ma Salat, après ces Sajdatou Sahou, je me suis levé pour me diriger sur le Mimbar pour donner l'allocution, pour donner le serment. Et un frère, un hajj, qu'Allah le récompense, au premier rang, qui, devant tout le monde, croyait bien faire en m'affichant et en me disant, ouais, t'as oublié les Takbirat, tu devais faire Sajdatou Sahou avant le Salam. Ah, bien évidemment, j'avais pas le temps de lui donner un cours particulier alors que tout le monde attendait le prêche et tout le monde surtout avait faim et voulait rentrer chez lui manger le mouton. Mais je lui ai dit très gentiment, Ammi, tu crois que les fouqahs, ils t'ont attendu depuis 1400 ans pour savoir est-ce que c'est avant, après ? Ils ont tu viens, dans ton jah, dans ton ignorance, tu vas nous imposer, tu vas nous apprendre comment on doit faire Sajdatou Sahou. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Il y a malheureusement des frères qui croient bien frère, qui croient bien faire parce qu'ils ont lu un livre dans leur vie. J'ai lu la voix du musulman, ça y est, je suis un shir, je vais corriger tout le monde. Ah, toi, t'as fait Sajdatou Sahou avant, il fallait le faire après. Ah, toi, tu l'as fait après, il fallait le faire avant. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ? l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans le kitab al-Majmou'ah, il y a dit, il y a dit, il t'a faqa l'ulama, il t'a faqa l'fuqaha, anna sajdatas sahoua, sahoua hun kana qabla s-salam, au ba'da s-salam, fahoua jaaiz. L'imam al-Nawawi, bismillah. L'imam al-Nawawi a dit dans l'imam al-Majmou'ah, qui est un mawsu'ah de fiqh. C'est une encyclopédie de fiqh en 20 tomes, 25 tomes. Il a dit, les prosternations de la distraction. Plutôt, il a dit, les savants sont unanimes. Les savants sont unanimes. Ijma'ah. Que les prosternations de la distraction, que tu les fasses avant ou après le salam, ta prière, elle est bonne et ceci est autorisé. Alors pourquoi on va se créper le chignon alors qu'on n'a même pas étudié la science ? Et on va apprendre aux autres des choses alors que c'est peut-être toi-même qui es dans l'erreur. Donc je ferme la parenthèse. Donc nous allons essayer, comme vous l'avez vu, il y a une divergence sur la question. Nous allons nous contenter, nous contenter, nous cantonner, pardon, nous cantonner, nous allons nous cantonner à la vie du chikh pour ne pas nous embrouiller. Alors le chikh nous dit Alors je traduis petit à petit parce que sinon ça va être trop compliqué de tout lire en arabe d'un coup et de tout traduire en français d'un coup. Donc le chikh nous dit, rahimahullah, celui qui oublie dans sa prière et qu'il ajoute une rak'a, une unité de prière ou bien qu'il ajoute une sajda, une prosternation. Donc c'est ou quelque chose de similaire. Il ajoute dans sa prière. Vous allez voir, le chikh est un peu de la vie des maliquites. Il nous dit, il lui est obligatoire de faire une prosternation pour corriger sa prière, pour rectifier sa prière, pour rectifier les erreurs qui ont eu cours dans sa prière. Il doit se prosterner de deux prosternations après son salam, après avoir fait toute sa prière, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de sa prière. Il fait son tachahout jusqu'au bout, puis il fait le salam et après ce salam, il va devoir se prosterner de deux prosternations. Pourquoi ? On a dit, le chikh a dit, s'il rajoute quelque chose dans sa prière. C'est le madhab des maliquites. Le chikh nous dit, s'il a rajouté une unité, il a rajouté une sajda. Par exemple, moi je suis dans ma quatrième unité, tout à la fin de ma prière, mais je fais trois sajda. Au lieu d'en faire que deux, j'en fais trois. Qu'est-ce que je dois faire pour réparer cette erreur, pour compenser cet ajout ? Le chikh nous dit, tu fais juste deux prosternations à la fin de ta prière, après ton salam. Ensuite, le chikh nous dit, Qui peut me donner, alors souvenez-vous, ce qu'on a dit, dans la bouche de chikh Rahimahullah, sonna mu'akkada, ça veut dire wajib chez les autres ulamas. C'est un wajib. Qui peut me rappeler, qui peut me donner un exemple de wajib de la salat ou de sonna mu'akkada ? Quelqu'un a un autre exemple ? Le premier tachahoud. Ou par exemple, les takbirat. Takbirat ou l'intiqal, le fait de dire Allahu Akbar lorsque je plonge en soujoute, par exemple, ces choses-là, ce sont des wajibat dans la prière. Vous me rappelez la définition, wajibat ? Si je le délaisse volontairement, volontairement je le délaisse, ce wajibat. Comme par exemple, le fait de dire Allahu Akbar, je délaisse un wajib volontairement, ma prière elle est bonne ou elle n'est pas bonne ? Elle n'est pas bonne, ça saute. On ne s'amuse pas avec les wajibat. Ce ne sont pas des sunnans. Ce n'est pas comme la sunna de poser la main droite sur la main gauche. Si je le délaisse, ma prière elle est toujours bonne. Mais par contre, si je le délaisse mais sans faire exprès, sahwan, par oubli, non pas volontairement, Eh bien là, le shiikh nous dit, tu fais sajdat ou sahwan. Alors le shiikh nous dit, celui qui va délaisser une sunna mu'akkada, min sunna ni salat, sahwan, fa'innahu yasjudu laha qabla salamihi. Exactement le mazhab des malikites. Le shiikh nous dit, celui qui oublie de faire une sunna mu'akkada, comme par exemple, sami'allahu li'man hamida, comme par exemple, le premier tachahoud dans ta prière, comme par exemple, takbiratul intiqal, le fait de dire Allahu Akbar. Eh bien le shiikh nous dit, si tu l'as délaissé involontairement, tu fais aussi sajdat ou sahwa à la fin de ta prière, pour corriger cet oubli, pour rattraper ce manquement. Mais cette fois-ci, tu le fais quand ? À la fin du... après le salam ou avant le salam ? Le shiikh nous dit, avant le salam. C'est ni plus ni moins que le mazhab des malikites. Lorsqu'il s'agit d'un oubli, tu fais tes deux prosternations avant le salam. Lorsqu'il s'agit d'un rajout, tu fais tes deux prosternations après le salam. Ensuite, le shiikh nous dit... Alors je ne vous dis pas ce qu'il doit faire, j'attends les réponses. Le shiikh nous dit, et de la même façon, s'il oublie le premier tachahoud... On va partir du salat al-Aisha qui arrive. Il y a deux tachahoud, on est d'accord. On l'a vu, le premier tachahoud n'a pas la même importance que le deuxième tachahoud. On a dit que le premier, c'était un wajib. Le deuxième, c'était un... on va suivre la vie qui dit que c'est un fard, c'est un roukn, c'est un pilier. Le shiikh nous dit, admettons que tu oublies le premier tachahoud. D'accord ? Tu es dans ta deuxième rakah, c'est le moment de faire le tachahoud, tu l'oublies, tu te lèves. Et tu te lèves tellement que ça y est, tu es arrivé en position droite, avec le dos bien droit. Tu n'es pas à mi-chemin, le dos courbé, tu t'es complètement redressé. Qu'est-ce que tu fais mon frère ? Et tu t'en souviens à ce moment-là, tu te souviens lorsque tu es complètement debout. à flûte, j'ai oublié le premier... j'ai oublié de faire mon tachahoud. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te rassois et tu rattrapes ton tachahoud, ou tu continues ta prière normalement ? Tout le monde continue ? Personne ne le rattrape ? Oui. Tu continues, tu fais tes deux consternations avant de s'en finir. Déjà, on va y aller. Alhamdoulilah, personne ne m'a dit, tu reviens. Et pourquoi personne ne m'a dit, tu te rassois et tu rattrapes ton tachahoud ? Parce que tu es à tout droit. Oui, quoi ? Parce que tu es à tout droit. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un me... Parce que tu vas rajouter un mouvement et tu vas te borger. Non. En fait, moi... Terminer le geste, à partir du moment où le geste est terminé, je crois que c'est... ça y est, tu ne peux plus revenir en arrière. Non, c'est pour une règle. C'est pour une règle qu'on ne revient pas en arrière. Et cette règle, elle est fondamentale. Vous devez la connaître. Je m'excuse. La règle, lorsque vous vous êtes complètement redressé, vous êtes dans ce qu'on appelle en arabe, le qiyam. Le qiyam dans la salat. C'est un roukn ? C'est un wajib ou c'est une sunnah ? Hein ? Elles sont si vieux que ça, les cours ? C'est une obligation. Hein ? Non, là, on parle en arabe, parce qu'obligation, roukné et wajib, certains le traduisent par obligation. C'est quoi ? Non, c'est pas la même obligation. Non, c'est pas la même. C'est quoi, alors ? C'est fard. Le qiyam, c'est fard. On est bien d'accord. Qiyam, c'est un fard dans la prière. On ne peut le délaisser sous aucun prétexte. Pour ça que j'ai dit, même les personnes qui sont un peu fatiguées, elles ne s'assoient pas sur une chaise. On fait le qiyam jusqu'à ce qu'on soit vraiment là paralysé ou qu'on ait perdu au roux au salat qui est al-khoshua, la méditation, la concentration. Donc, puisque le qiyam, c'est un fard, la règle, elle dit, est-ce que j'ai le droit de délaisser ce fard dans lequel je suis arrivé pour revenir vers quoi ? Vers une sunna mu'akkadah, vers un wajib. La règle te dit, tu ne reviens pas de ce qui est au-dessus pour aller à ce qui est en dessous en termes d'importance. Là, tu t'es redressé, tu as entamé le fard qui est al-qiyam. Tu ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi ? Pour un simple wajib, pour une simple sunna mu'akkadah. C'est pour ça qu'on vous dit, à partir du moment où vous vous êtes complètement redressé, vous ne revenez pas en arrière pour attraper le tachahoud. Parce que le premier tachahoud, lui, il n'est que sunna mu'akkadah, il n'est que wajib, il n'est pas fard. Maintenant, on prend le même exemple, mais on va aller moins loin. Je commence à me relever, j'ai décollé mes genoux du sol. Et là, je me souviens, je suis dans mon élan, mais je ne me suis pas encore complètement redressé. Qu'est-ce que je fais là ? Je me rassois ou bien je me dis, ça y est, j'ai décollé mes genoux, c'est trop tard, je continue mon mouvement. Qu'est-ce qu'on fait les frères ? On s'assoit. On s'assoit, pourquoi on s'assoit ? On s'assoit parce qu'on est dans un mouvement, on n'a pas terminé le mouvement. On s'assoit parce qu'on n'est pas dans un fard, on n'est pas dans un roukne de la prière, on n'est pas dans un pilier de la prière. Je ne suis pas arrivé en Qiyam, je suis dans une station intermédiaire. Donc là, lorsque je m'en souviens à ce moment-là, entre les deux stations, entre l'assise et la station debout, là j'ai le droit de me rasseoir, de reposer mes genoux par terre et de faire mon tachahoud. Ensuite, le shiikh nous dit, donc le shiikh nous dit, parce qu'on ne l'avait pas lu, Donc comme nous l'a dit le frère Othman, dans cette illustration précise, lorsque je me suis complètement redressé et que j'ai oublié mon tachahoud, je ne le rattrape pas, mais par contre à la fin de ma prière, je ferai mes sages d'atoussah, je ferai mes deux prosternations de la distraction et je l'ai fait avant ou après le salam ? Avant le salam. Pourquoi ? Parce que c'est un oubli. C'est pour ça qu'on va se cantonner à l'avis du shiikh parce que c'est une règle qui est simple. Les trois premiers mazhab sont simples. Les trois premiers mazhab sont simples. Abu Hanifa, il vous dit, c'est toujours après. Imam Shafi'a, il vous dit, c'est toujours avant. Donc déjà là, on n'a pas à se casser la tête. Et la règle de l'imam Malik, elle est simple aussi. Si c'est un oubli, tu fais les prosternations avant ton salam. Si c'est un rajout, tu feras tes prosternations après ton salam. Ensuite, le shiikh nous dit, Alors là, le shiikh nous donne l'exemple de celui qui va faire le salam dans sa prière avant même qu'il n'ait complété sa prière. Par exemple, c'est Al-Aisha en 4 raka'a. Lui, dans sa 3e raka'a, il va se croire en 4e raka'a. Il est dans sa 3e raka'a, il se dit, ça y est, j'ai fini ma prière. Et il fait son salam par oubli. Donc il a fait le salam avant d'avoir complété sa prière. Et ceci est arrivé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa sallam, dans le hadith de Dhul Yadayn que nous avons évoqué il y a deux semaines. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? J'ai fait le salam avant même d'avoir complété ma prière. Il me manque dans cet exemple-là, une raka'a. Il me manque la 4e raka'a. Qu'est-ce que je fais dans cet exemple-là ? D'après ce que tu nous as dit il y a deux semaines, normalement, si tu t'en aperçois rapidement, tu termines ta prière, et tu fais une sénème, et tu fais tes deux prosternations après, et si tu t'en es pas rendu compte très rapidement, alors on ne va pas évoquer ce point, parce que ça, on l'a déjà évoqué ce point-là. Donc on va évoquer juste le point où je m'en rappelle rapidement. Hein ? Si je me rappelle très rapidement, très rapidement, on a dit on ne va pas réexpliquer la règle comment on détermine ce qui est un long laps de temps ou un court laps de temps, c'est selon les us et les coutumes de notre pays, de notre société. Nous, on trouve que 3 minutes, ça passe crème. 3 minutes, c'est court. On ne va pas dire 3 minutes, c'est beaucoup. 10 minutes, 15 minutes, là on dit, ah non, là ça commence à faire beaucoup. Alors on va prendre l'exemple de celui qui une minute après avoir fait le salam, il se rappelle qu'il lui manquait une raka. Alors lui, une minute, nous on est tous d'accord pour dire une minute, c'est un court laps de temps. Il peut tout de suite rattraper sa prière là où il l'a arrêtée. Il n'est pas obligé de la recommencer à zéro. Donc puisqu'il ne lui manquait qu'une seule raka, eh bien il va entamer tout de suite de sa quatrième raka qui lui manquait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Rasoulullah dans ce cas précis ? Il allait jusqu'au bout de sa prière. Il a fait son tachahoud. Il a fait son salam. Et après le salam, il a fait sajdatoussahou. Et ensuite, après sajdatoussahou, tu refais un salam. Tu refais un salam lorsque tu l'es fait après le premier salam. Donc on en comprend. Et la règle, retenez bien mes frères, c'est que lorsque vous quittez une prière avec un salam, sur un manquement dans ta prière, tu n'as pas fini ta prière, il te manquait une raka, il te manquait le dernier tachahoud, tu as fait le salam avant même de faire le tachahoud. Tu as fait le salam après ta première sachdha. Donc il te manquait une deuxième sachdha plus le tachahoud. Si tu quittes ta prière dans un tel état, alors que ta prière était incomplète, tu devras faire sachdhatoussah, mais cette fois-ci, tu les fais après ton salam. Tu complètes ta prière, normalement, tu vas jusqu'au bout, tu fais le salam et après tu fais tes sachdhatoussah, tes deux prosternations de la distraction et ensuite tu fais un dernier salam. Donc le shiikh nous dit sur le salam Donc ce n'est pas la peine que je vous réexplique, c'est ce que j'ai dit en français. Il a été rapporté que le messager d'Allah avait fait le salam alors qu'il n'en était qu'à deux raka'a. Ses compagnons lui ont fait remarquer, notamment le compagnon qui s'appelait Zul Yadayn parce qu'il avait les bras longs. Et alors lorsqu'il s'en est rendu compte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a complété sa prière normalement. Il a rattrapé les deux dernières raka'a qui lui restaient à prier. Ensuite, il a fait son salam normalement et après le salam, il a fait sachdhatoussah, les prosternations de la distraction. Puis il a fait un dernier salam. Ainsi, a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. la chique Nudhi, ka ma, ka ma, marra, Tenmin'a raka'a, te kalah'a, Thaniya, wa hala, la ma, fa sajad, qabla sallam, wa kala, if aas hak'atukum fyi salatihi, fa lam yedri, kame salaha thalath'an, à 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربعين كانت ترغيما للشياطين أو للشيطان والحديث متفق عليه et là le shir il va nous évoquer un hadith qui est en plus une deuxième règle fondamentale sur ce chapitre de la prosternation de la distraction le shir nous dit de la même façon de la même façon le prophète s'est levé de la deuxième unité de prière alors qu'il avait oublié le tashahoud il n'avait pas fait le tashahoud le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'est-ce qu'il a fait il a fait ses deux sajdats de sahou il a fait ses deux prosternations de la distraction avant son salam pourquoi parce qu'il a oublié donc c'est un manque donc on fait ses sajdats tous sahou ses prosternations avant le salam le shir nous dit et il a dit Rasulullah a dit et ce hadith c'est une règle de fiqh c'est une qaida il nous a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith unanimement authentique lorsque l'un d'entre vous doute dans sa prière et il ne sait pas s'il a prié trois ou bien quatre raka'a parce que si j'ai prié quatre raka'a ma prière elle est complète on est tous d'accord il n'y a pas de prière en cinq raka'a donc sa prière quatre raka'a elle est complète mais lui il doute est-ce qu'elle est complète j'ai fait quatre unités ou bien j'en suis à la troisième qu'est-ce qu'il nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il te dit que cette personne qui doute délaisse le doute qu'elle repousse et jette le doute et qu'elle se base sur al-yaqim qu'elle se base sur la certitude quelle est la certitude dans ce cas présent je doute d'avoir prié trois ou bien quatre raka'a ce qui est certain c'est que j'ai prié trois ou quatre raka'a ah oui on est d'accord c'est ça la certitude je doute est-ce que j'en ai fait que trois ou j'en ai fait quatre ce qui est sûr c'est que j'en ai fait trois ça trois j'en suis sûr mais je ne suis pas sûr est-ce que j'en ai fait une quatrième ou pas qu'est-ce qu'il nous dit Rasulullah cette quatrième tu la jettes tu jettes ton doute et tu te bases uniquement sur ta certitude donc dans mon exemple trois donc je pars du principe qu'en fait je suis à la troisième et je vais en ajouter une quatrième pour compléter ma prière voilà ce que je dois faire lorsque je doute puis Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous dit puis tu feras deux sajda tu feras deux prosternation de la distraction avant ton salam là elle est la règle la règle c'est que lorsque je doute dans ma prière je vais bâtir sur la certitude puis comme c'est un doute donc là il ne s'agit plus de d'ajout de 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 que c'est quoi le naqs déjà en français oubli voilà d'ajout ou d'oubli j'ai enlevé j'ai rajouté là c'est juste du doute Rasulullah il nous dit quand c'est le cas du doute tu vas faire tes sages d'atoussah avant le salam ensuite Rasulullah nous explique quelle est la hikmah quelle est la sagesse de ces prosternations de la distraction il nous dit si tu avais pris si quand tu doutais est-ce que j'étais dans la troisième et la quatrième raka si en vérité tu étais dans la quatrième raka donc tu en as bien rajouté une parce que tu doutais donc en fait tu en as rajouté une cinquième Rasulullah nous dit c'est pas grave parce que cette raka que tu as ajouté elle va rendre elle va rendre paire ta prière pourquoi parce que cinq fois deux prosternations que tu as fait ce sera toujours paire de toute façon tu auras toujours fait un nombre paire de prosternation donc Rasulullah nous dit ne t'inquiète pas même si tu en rajoutes une cinquième tes sages d'atout ça tes prosternations de la distraction vont rendre paire tes cinq unités de prière cinq c'est un paire on est d'accord mais par ces deux sages d'at la prière on considère qu'elle est devenue paire et Rasulullah nous dit mais si tu n'étais qu'à trois donc tu auras fait deux sages d'at en plus tu auras fait tes deux prières de prosternation de la distraction en plus ils nous disent celles-là elles sont tariman les shaitan elles vont courrousser le shaitan pourquoi il est courroussé ? parce que tu as réussi à rattraper ta prière tu as réussi à appliquer la sunna Rasulullah nous a légué la façon de corriger nos manquements dans la prière cette correction fera que je n'aurai pas de manquements dans la prière Allah Azza wa Jal ne va pas m'enlever de la récompense parce que j'ai oublié le tâche à houd ces sages d'atout vont compenser cette perte de récompense et je vais avoir la pleine récompense comme si je ne l'avais pas oublié et ceci va courrousser le shaitan qui n'aura pas réussi son stratagème de vous enlever de la récompense de votre prière de votre prière pardon ensuite le shikh nous dit alors je ne dis pas la réponse le shikh nous dit quant à celui qui va oublier alors qu'il prie derrière l'imam alors on parle tout de suite de l'exemple de celui qui a commencé la prière avec l'imam on a tous commencé en même temps au niveau du je n'ai même pas le temps de terminer le gars il est prends une camomille il prend un doliprane tranquille tranquille laisse nous terminer laisse nous jouer on sait que tu as toutes les bonnes réponses Othman Allahoumabarik Allahoumabarik donc tout le monde a commencé la prière en même temps l'imam il n'a rien oublié dans sa prière mais toi à un moment lorsque tu as plongé en soujoute tu as oublié de dire Allahu Akbar l'imam lui il a dit Allahu Akbar mais toi tu as oublié de le dire donc tu as oublié quoi tu as oublié un wajib tu as oublié un des takbiratul intikal qu'est-ce que tu fais toi tu as fait un oubli dans ta prière lorsque l'imam fait son salam lui il n'a rien oublié il ne fait pas s'ajdat ou s'ach mais toi tu l'as fait parce que tu as commis un oubli ou tu te dis c'est pas grave alors Othman lui il voit que c'est pas grave qu'on se prostère pas mais vous vous faites quoi donc personne ne prie ne fait ces deux prières tout seul comme un marginal non c'est pas grave comme vous êtes d'arriver à l'imam il n'a rien oublié il n'a rien oublié il n'a rien oublié il n'a rien oublié celui qui a commencé avec l'imam ce qu'on dit la règle c'est que l'imam il endosse tout l'imam j'ai bon dos j'endosse toutes vos erreurs vous faites des bêtises dans mon dos je prends tout d'accord après vous voulez me faire des sadaqat marhaba nubekum mais l'imam il endosse tout l'imam il endosse les erreurs des fidèles donc vous n'avez surtout pas et là c'est même grave comme il nous dit le frère Ismail il s'est fait chahuter par un shibani parce qu'il a fait ses sages-là mais il a bien eu raison le shibani de la chahuter pourquoi ? parce que là c'est grave mon frère si tu vas faire une sages-datou sahou les deux prostérations de la distraction tout seul dans ton coin alors personne ne les fait parce que tu penses que tu dois les faire parce que tu t'es trompé qu'est-ce que ça implique ? ça implique que tu vas diverger d'avec ton imam or il est interdit de diverger avec son imam et encore plus avec moi vous devez tous me suivre c'est comme ça le prophète a dit l'imam n'a été mis en place que pour être suivi donc si l'imam ne fait pas de sages-datou sahou tu ne fais pas de sages-datou sahou c'est pour ça que certains savants sont jusqu'à aller dire après il y a divergence sur le sujet mais c'est juste pour vous pousser la règle jusqu'à son paroxysme vous le savez on ne l'a pas étudié parce que ce n'est pas pour les débutants c'est pour les intermédiaires dans la salat il peut y avoir ce qu'on appelle jalsatul istiraha est-ce que vous savez ce que c'est que jalsatul istiraha ? c'est quoi ? c'est la station assise avant de se relever c'est ça c'est ça jalsatul istiraha admettons que j'ai fini ma dernière prosternation de la première unité avant de me relever je ne vais pas me relever d'une traite je me redresse sur mes genoux je garde un petit moment une seconde deux secondes puis je me relève et accessoirement je me relève sur les points comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam lorsqu'il a pris de l'âge Ibn Qayyim al-Jawziya il a très bien expliqué ce sujet il a dit cette position jalsatul istiraha ça veut dire l'assise du repos pourquoi ? parce que Ibn Qayyim al-Jawziya nous a dit Rasulullah ne l'a fait que lorsqu'il a commencé à prendre de l'âge et qu'il n'avait plus la vigueur d'antan pour se relever directement de sa raka'a donc qu'est-ce qu'il faisait avant de se relever ? il se rasseillait sur ses genoux puis il se relevait comme ça sur les points mais il y a d'autres savants comme Shikh al-Albani qui disent non c'est une sunna pour le jeune comme le moins jeune Rasulullah l'a fait même toi si tu as 20 ans que tu arrives à te relever d'une traite tu dois quand même marquer cette jalsatul istiraha cette assise du repos et te relever comme ça sur tes points on ne l'a pas évoqué parce que ce n'est pas pour les cours pour débutants ça tout ça pour vous dire j'en reviens à mes moutons il y a des savants qui ont dit si l'imam moi vous l'avez remarqué je ne le pratique pas parce que ce n'est pas mon avis je ne suis pas d'avis que c'est une sunna de le faire sans raison si on n'est pas fatigué pour le faire mais si l'imam le fait si l'imam lui il est d'avis qu'on le fait il y a des savants qui disent tu dois suivre ton imam en cela pourquoi ? ils ont dit pour ne pas diverger avec ton imam et pour le suivre comme il fait sa prière tu fais ta prière alors s'il fait cette jalsa cette assise ce temps de repos avant de se relever de sa première ou sa deuxième ou sa troisième ou sa troisième et bien tu dois marquer cette assise pour ne pas diverger de l'imam donc l'imam on ne doit jamais diverger avec lui je vous avais cité l'exemple l'histoire de l'imam Ahmed l'imam Ahmed vous vous souvenez de son avis sur le al-Qonot il était d'avis que le Qonot il se déroulait quand ? le Fajr ou le Witr où on tira pile ou face c'est les Malekites qui prient le Qonot durant le Fajr vous l'avez vu ici en France c'est après la dernière Raka'a du Fajr qui font leur Qonot mais chez les Hanabila chez l'imam Ahmed ça ne se prit que durant le Witr chez nos amis Hanafites c'est aussi pendant le Witr c'est pas pendant le Fajr mais qu'est-ce qu'a dit l'imam Ahmed il a dit si j'étais amené à prier derrière un imam malikite il a pas dit derrière un imam malikite il a dit si j'étais amené à prier derrière un imam qui voyait que le Qonot c'était après le Fajr et moi je priais avec lui le Fajr et qu'il fait son Qonot je vais le suivre dans son Qonot et pourtant l'imam Ahmed voyait qu'il n'était pas autorisé de faire le Qonot au Fajr et certains savants ont même dit c'est carrément une bid'a c'est carrément une bid'a donc l'imam Ahmed il a dit mais je préfère encore faire ça alors que je suis pas du tout convaincu par son avis plutôt que de diverger avec lui et lui il est comme ça et moi je suis là comme ça je veux pas le suivre contrairement à ce que font certains frères pendant le Ramadan qui divise les rangs donc voilà pour clore la parenthèse sur le suivi de l'imam c'est très important alors à la limite à la limite il y a une extrême exception si l'imam il prie en sade on a très brièvement évoqué le sujet du sade donc on va pas revenir dessus parce que c'est un sujet polémique mais si l'imam il prie en sade toi tu vas pas délaisser la sunna du qab juste parce que ton imam prie ainsi donc là à la limite si ton imam prie ainsi on ne considère pas que tu as divergé avec ton imam si toi tu prie comme ça que là il vaut mieux diverger avec son imam et suivre Rasulullah plutôt que de diverger avec Rasulullah juste pour suivre ton imam mais plutôt ça devrait être à ton imam entre guillemets de se remettre en question mais comme certains le font d'après d'abit dalil et qu'ils en sont entièrement convaincus ils ne le font pas pour ignorance qu'Allah accepte qu'Allah accepte d'eux ensuite le shiikh nous dit donc et quant à celui qui va commettre un sahou que ce soit un oubli ou un rajout derrière l'imam alors il n'a pas de prosternation c'est l'imam on a dit qui prend les erreurs des fidèles il nous dit ça c'est la vie majoritaire de la plupart des savants alors j'aurais aimé vous poser la question mais c'est pas grave donc il a dit sauf si l'imam lui a oublié si l'imam a oublié et qu'il va faire ces prosternations de la distraction alors nous moi j'ai pas oublié moi est-ce que je suis l'imam dans ces prières de la distraction alors que j'ai pas oublié ou je le laisse se prosterner tout seul on est tous d'accord on suit l'imam on suit l'imam et on se prosterne avec lui la prosternation de la distraction car il ne faut surtout pas diverger avec son imam ensuite le shiikh nous dit et parce que la prière du fidèle elle est intrinsèquement liée à la prière de l'imam alors je vous le dis juste pour que ça rentre dans une oreille ça sort de l'autre ne vous accrochez pas à cet avis il est ultra minoritaire mais c'est la vie de l'imam Ahmed c'est pas la vie de n'importe qui l'imam Ahmed pour vous montrer à quel point la prière du fidèle elle est imbriquée elle est intrinsèquement liée à la prière de l'imam il a dit si l'imam il perd ses ablutions c'est toute la salate déjà sa salate elle est foutue on est d'accord la salate de l'imam elle saute elle devient caduc à partir du moment où il perd ses ablutions il a dit l'imam Ahmed la prière des fidèles part aussi la prière des fidèles part aussi si l'imam perd ses ablutions tout ça pour vous dire à quel point la prière des fidèles est liée à la prière de l'imam mais ça cet avis c'est un avis ultra minoritaire et peut-être peut-être très modestement que l'avis prépondérant est le plus juste c'est l'avis de la majorité des savants sur ce sujet c'est que si l'imam perd ses ablutions les fidèles leur prière elle n'est pas battée là pourquoi ? qu'est-ce qui lui est arrivé à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu comment ? c'est ce que je vous dis qu'est-ce qu'il est arrivé à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il s'est fait assassiner comment il s'est fait assassiner ? poignarder poignarder ouais ? en pleine salate il s'est évanoui en pleine prière il s'est fait poignarder par un majus en pleine prière un majus c'est les adorateurs du feu en pleine prière donc il est tombé dans le coma est-ce que sa prière s'est annulée normalement lorsque l'on tombe dans le coma ? on est d'accord ? est-ce que les sahabas on dirait notre prière elle a annulée aussi ? non mais il a pris un des sahabas il lui a dit remplace-moi et ensuite il est tombé rahimahullah radiyallahu anhu qu'elle a la récompense par la plus haute des récompenses donc il a qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce que l'imam je crois que c'est Ihsan il n'est pas là aujourd'hui et il m'avait raconté une histoire je n'étais pas du tout au courant subhanallah une histoire de fou je ne sais pas si vous l'avez entendu Shikh Ali Al-Hudhaifi c'est qui Ali Al-Hudhaifi ? l'imam de Médine ah oui c'est pas n'importe qui c'est l'imam de Médine grand diplômé de Jami'atul Azhar au Caire et grand donc c'est un Ali Al-Hudhaifi Hafizahullah c'est pas juste l'imam de Médine c'est aussi un grand faqa c'est un savant c'est un alim il a étudié l'Azhar il est allé jusqu'au doctorat donc c'est un grand alim il priait et qu'est-ce qu'il a fait ? il a perdu ses ablutions donc lui il sait ce qu'il faut faire c'est pas nous qui allons lui apprendre son métier certainement pas il a perdu ses ablutions en train de prier qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit aux fidèles attendez-moi je vais aller faire mon woudo et je reviens il est parti les fidèles l'ont attendu normal ça c'est la vie des Hanafites t'es au courant Mansour ? chez vous les Hanafites c'est comme ça on a le droit l'imam il va refaire ses ablutions et il reprend la prière exactement là où il s'est arrêté et la prière de tout le monde est bonne chez les Hanafites mais il n'y a que les Hanafites qui ont vu ça pourquoi ? parce qu'ils se basent sur un hadith de Aïcha qui est d'aïf on va dire la plupart des gens de science ont vu que le hadith sur lequel se sont basés les Hanafites et que le fait que lorsque tu perds tes ablutions par exemple en prière tu vas vite 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 les refaire et puis tu reprends ta prière là où tu t'es arrêté c'est un hadith qui est faible de chez faible on ne peut absolument pas se baser dessus on ne peut pas le prendre c'est pour ça que la majorité des ulama la majorité des savants vous disent non si tu perds tes ablutions je suis désolé mon ami tu dois reprendre ta prière depuis le début même si tu fais tes ablutions en deux deux tu dois reprendre ta prière depuis le début et paraît-il que c'est pour ça qu'il a été évincé parce que ça a fait un tolé ça a fait une histoire monstre et il s'est fait évincer de son poste jusqu'à ce que maintenant il ait pu revenir comment ? tu as recoupé son histoire à la lecture ou juste tu te bases sur ce qu'il t'a dit ? non il m'a montré la vidéo c'est en vidéo c'est sur Youtube tu tapes Imam Al-Haramay Imam Al-Majjid Ali Al-Hazifi yaqta'u salatahu et tu verras c'est filmé à Médine toutes les prières sont filmées pourquoi je suis parti là moi ? qui c'est qui me sauve le coup là ? on parle d'un imam il parle d'autre ils ne se rendent pas ça ouais ah donc on parlait de ce que l'imam doit faire normalement ce que l'imam doit faire lorsqu'il perd ses ablutions il prend le meilleur des fidèles qui est au premier rang et il lui dit continue la prière et donc là oui effectivement le fidèle continue là où l'imam s'est arrêté mais ce n'est pas l'imam qui continue sa prière donc tout ça pour vous montrer à quel point la prière de l'imam elle est intrinsèquement liée à la prière des fidèles ensuite le shiikh nous dit donc donc il nous dit les compagnons c'est ce qu'ils ont fait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié il a fait ses sages et tous les compagnons il n'y a personne il n'y a personne qui a dit on laisse le prophète tout seul ils l'ont tous suivi et le prophète a agréé cette pratique donc il faut toujours suivre son imam même dans sages d'atoussar alors ce n'est pas dans le livre mais je vous le donne juste comme information parce que c'est peut-être la chose qui va le plus nous arriver on a dit que on avait donné l'exemple de celui qui prie avec l'imam depuis le tout début et lui il oublie alors que l'imam n'a pas oublié on a dit il ne fait pas les deux prosternations parce qu'il a pris avec l'imam depuis le début mais là on va prendre l'exemple de celui qui va avoir raté au moins au moins une raka'a avec l'imam il arrive lors de la deuxième raka'a donc après le salam de l'imam il a au moins une raka'a à rattraper on est d'accord durant cette raka'a là il va faire un oubli un oubli ou un rajout donc là est-ce que comme il a fait un oubli ou un rajout durant la partie de la prière où il était mounfarid il était mounfarid c'est-à-dire qu'il était tout seul il n'était plus moum il n'était plus fidèle de l'imam il était tout seul est-ce que là puisqu'il a fait un ajout ou un rajout un ajout ou un manquement alors qu'il était tout seul il doit faire ça jdatoussar quand il aura fini de rattraper sa raka'a ou il ne le fait pas là on dit là il le fait parce qu'il n'est plus tributaire de l'imam il n'est plus dépendant de l'imam là s'il l'est fait est-ce qu'on va dire ah tu as divergé de l'imam parce que l'imam n'a pas fait sajdatoussar non non là tu n'as pas divergé de l'imam parce que si on voulait dire que tu avais divergé de l'imam on te dirait ah ben Aslan tu as divergé de l'imam tu as divergé de l'imam parce que tu t'es mis debout pour faire ta raka'a alors que l'imam il est assis non la divergence là elle s'est arrêtée effectivement dans ce cas là divergé de lui et là tu te dois de rattraper ton manquement par sajdatoussar tu dois faire tes deux prosternations ce avant ou après ton salam selon ce que tu si tu as oublié quelque chose ou selon si tu as rajouté quelque chose alors donc la partie sur la partie sur sajdatoussar où elle est terminée le chèque a eu la bonne idée de terminer alors ce chapitre de la salat puisque le chapitre suivant c'est salatul jama'a la prière en congrégation il l'a terminée par un grand rappel alhamdoulilah donc on va essayer de le lire rapidement c'est un rappel sur la prière comment on fait la prière tout ce que comment on fait la prière de A à Z sifatous salat sifatous salat donc c'est bien pour ceux qui n'étaient pas là au cours précédent ils ont une grosse séance de rattrapage mais je vous dis la vérité on ne va pas détailler on le lit on traduit normalement c'est du déjà vu c'est du déjà expliqué c'est du déjà connu alors le shik nous dit on est bien d'accord que la prière elle a 45 ici ? ouais ? le shik nous dit le shik nous dit comment faire la prière alors il nous dit le musulman se tient debout après l'entrée de l'heure de la prière en étant en état d'ablution alors là petit clin d'oeil à deux conditions fondamentales de la prière subhanallah il y a un frère non pas vendredi dernier mais l'autre vendredi et c'est pas le premier et je pense que ce ne sera pas le dernier il me dit ma femme c'est une femme de ménage elle commence le boulot à 5h est-ce qu'elle peut prier le fage avant de partir au boulot ? ça n'existe pas ça n'existe pas ? ben sa femme le fait et c'est pas la seule et plein de personnes le font plein de personnes pensent qu'il est autorisé les darura parce que je travaille parce que je ne peux pas faire autrement parce que je suis en voyage de prier le fage avant son heure alors oui exceptionnellement on peut avancer le as au temps du dhor exceptionnellement on l'avait déjà expliqué les cas de figure on peut avancer le ijah avant son heure et encore il faut que ce soit après le maghrib on ne peut pas avancer le ijah au temps du dhor et du as attention mais le fage il n'y a pas de rursa là-dessus il n'y a pas de facilité on ne peut pas avancer le fage avant son heure on est d'accord donc le shik nous dit il doit attendre l'heure l'entrée de l'heure de la prière on a dit point de prière acceptée pour celui qui fait une prière sans ablution on est obligé d'être purifié pour pouvoir prier on est obligé de couvrir sa aura qui c'est qui nous rappelle très brièvement la aura de l'homme elle va de où à où en prière du nombril au genou et la femme c'est quoi sa aura en prière c'est juste son visage et ses mains qui doivent apparaître même en dehors de la prière dans la prière il y a une petite divergence quand même pas bien méchante mais elle crée bien des soucis dans certains couples donc la aura de l'homme la nudité de l'homme c'est du nombril au genou la nudité de la femme dans la prière en tout cas c'est tout son corps sauf le visage et les mains on rappelle les femmes doivent couvrir leurs pieds d'accord Mansour je sais qu'Abou Hanifa n'est pas d'accord mais la majorité des savants avec preuve à la pluie nous dit le pied de la femme doit être couvert et encore plus à l'extérieur à l'extérieur on diverge est-ce que le visage doit être couvert alors c'est pas pour exhiber ses pieds d'accord Mansour Barakallahu fik ensuite le shiir nous dit Moustakbila al-qibla autre condition de validité de la prière aucune prière acceptée si je m'oriente ailleurs que devant la qibla je fais face à et c'est quoi la qibla c'est vrai hein la Mecque ou la Kaaba parce que la Mecque c'est grand quand même d'accord c'est la maison sacrée ensuite le shiir nous dit le shiir nous incite à ne pas délaisser cette suna qui a l'iqama même si t'es tout seul chez toi fais quand même l'iqama tu veux délaisser la dhan à l'extrême limite ne délaisse pas l'iqama donc le shiir nous dit se tient debout avec ses ablutions la nudité cachée en direction de la Kaaba de la maison sacrée il fait son iqama puis ensuite le shiir nous dit il lève ses deux mains à la hauteur de ses épaules alors on l'avait déjà expliqué il y a des savants qui disent que c'est à la hauteur des épaules il y en a qui disent que c'est à la hauteur du lobe des oreilles c'est pas une divergence bien méchante et il nous dit lorsqu'il fait son lahu akbar il met sa niab bon normalement la niya elle précède on l'a dit la niya c'est la première des choses je mets la niya avant de dire Allahu akbar donc les propos du shiir sont un petit peu ambigu il nous dit important il nous dit il doit mettre la niya de la prière qu'il veut prier c'est pas je mets la niya de la prière mutlaqan vous vous souvenez ce qu'on a dit on dit pas je veux faire la prière Allahu akbar il faut que tu saches quelle prière tu vas prier il y a beaucoup de savants si ce n'est la majorité qui ont dit si tu ne mets pas la niya que c'est la prière du dhors tu n'auras pas de salat ce sera considéré comme une nafila d'accord donc lorsque je prie je mets la niya que c'est telle prière c'est le dhors c'est la as c'est le faj c'est l'aisha etc etc et il dit on avait déjà détaillé la position des mains dans la prière le shir voit que on pose ses deux mains après le takbir la main droite sur la main gauche d'accord sur le sadr sur la poitrine d'après le shir et c'est peut-être la vie le plus juste et là où on trouve le seul hadith authentique parce que c'est vrai que les hadiths au-dessus du nombril en dessous du nombril ils sont daïfs ils sont faibles le seul hadith qui est authentique c'est vrai que c'est celui qui mentionne les mains sur la poitrine puis le shir nous dit c'est quoi l'istiftah ? hein ? quelqu'un nous la rappelle ? la dua d'istiftah ? ouais on l'avait expliqué qu'il y avait plusieurs dua d'istiftah il y en a une très courte il nous dit donc après le Allahu Akbar je fais mon istiftah éventuellement parce que c'est juste une sunnah puis il nous dit je lis la basmala sirran on avait aussi expliqué le khilaf est-ce que je la lis à voix haute ou est-ce que je lis à voix basse ou alors est-ce que je ne la lis même pas du tout vous remarquerez que le shikh là n'a pas suivi les malikites le shikh était algérien donc de tradition malikite chez les malikites on a expliqué la basmala bismillahirrahmanirrahim dans la fatiha pour les malikites ça ne fait pas partie de la fatiha donc pour eux c'est même makroh de lire ça pourquoi ? parce que pour eux makroh c'est-à-dire détestable pour les malikites c'est détestable de commencer la fatiha avec bismillahirrahmanirrahim pourquoi ? parce qu'ils disent tu as commencé la fatiha par quelque chose qui ne fait pas partie de la fatiha c'est pas un aya ce n'est pas un verset de la fatiha c'est pour ça qu'ils ont dit c'est makroh c'est détestable de la lire on avait évoqué le khilaf on avait évoqué la divergence et les trois autres mazharib disent que non ça fait partie de la fatiha mais il y en a qui disent que tu le lis à voix haute il y en a qui disent que tu le lis à voix basse le shikh dit que tu le lis à voix basse ça c'était le mazharib des hanabilah comme on avait vu tu dis bismillahirrahmanirrahim tu le lis à voix basse même si c'est l'aisha ou le maghrib ou le faj ensuite il nous dit donc on avait vu que amin à la fin de la fatiha ça fait partie de la fatiha c'est un verset de la fatiha amin julien non Hicham ça fait pas mais c'est écrit dans le musraf c'est écrit dans le courant amin à la fin de la fatiha vous l'avez jamais vu dans le musraf c'est vrai ah bah tant mieux tant mieux que vous l'ayez jamais lu non parce que moi je l'ai lu non moi je l'ai vu j'ai vu dans un musraf écrit amin et ça c'est très très équivoque parce qu'il y a des gens qui vont croire que amin c'est le dernier verset de la fatiha et donc ils vont s'obliger à lire amin c'est pas obligatoire de lire amin c'est une sunna qu'il ne convient pas de délaisser donc le shiikh nous dit à la fin de la fatiha tu lis amin mais sachez amin ça ne fait pas partie du coran ce n'est pas un verset du coran ce n'est pas kalamullah d'accord ensuite il nous dit ensuite après avoir lu la fatiha il lit une autre surate on l'avait expliqué ou matayassara lahu minal ayat al qurania s'il n'a pas réussi à apprendre de surate entière même une surate de trois versets il lit ce qu'il arrive à lire même ne serait-ce qu'un seul verset ensuite il nous dit puis il va lever ses mains jusqu'aux deux épaules et il va se mettre en position d'inclinaison en disant allahu akbar fa yumakkinu kaffayhi min rukbatayhi wa yamuddu sulbahu ya'ni zahrahu wa la yarfa'u ra'sahu wa la yunakkissuhu bal yamudduhu fi samti zahrihi ensuite le shiikh nous dit ce qu'on avait illustré physiquement au niveau de l'inclinaison il a dit il cramponne alors la sunnah dans l'inclinaison c'est c'est de c'est de détacher ses doigts c'est pas d'attraper ses genoux avec les doigts fermés j'attrape mes genoux en détachant bien mes doigts je me cramponne bien mes genoux et on a dit la sunnah c'est d'avoir le dos bien droit et la tête dans le prolongement du dos ni je relève trop la tête vers le haut ni je baisse trop la tête pour regarder au niveau de mes pieds ou en bas de moi je garde la tête dans l'axe du dos et j'essaye d'avoir le dos bien droit c'est ça la sunnah parfaite pour l'inclinaison le rukua le shiikh nous dit thumma yaquulu wa huwa raki'un subhana rabbi al-azim thalathan ou akshar ou akshar parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec ceux qui dépassent les trois fois dans les livres de fiqh vous trouverez qu'ils disent al-kamal ou sabba al-kamal ou sabba wa adna al-kamal thalatha donc le shiikh nous dit ensuite dans son recours lorsqu'il est en position inclinée il dit subhana rabbi al-azim purifier qu'est-ce que ça veut dire subhanallah toi ne le dis pas à Ismail parce que toi tu l'as bien appris ça veut dire quoi subhanallah Yahya ça veut dire quoi subhanallah allahumma barik allahumma zidna ilman qu'Allah nous augmente en science donc on dit subhanallah rabbi al-azim thalathan trois fois c'est la sunnah trois fois on peut le lire qu'une seule fois on peut le lire deux fois et on peut même le lire plus les savants dans les livres de fiqh ont dit qu'en fait la perfection c'est de le lire sept fois pourquoi lorsque tu es imam notamment comme ça ça laisse surtout dans la sajda dans la prosternation tu lis sept fois subhanallah rabbi al-a'la comme ça ça laisse le temps aux fidèles de faire des do'a eux ils viennent de loin pour prier en jama'a ils ont envie de faire des do'a ils ont pas envie que tu leur fasses la prière du coq nakrat uddik d'accord donc cette fois c'est autorisé on peut dépasser les trois fois c'est pas interdit thumma yarfa'u minarruko'i rafi'an yadayhi hadwa man kibayhi qa'ilan sami'allahu liman hamida hatta idha stawa qa'iman fi'atidal qa'la rabbana la kal hamd vous avez vu ce qu'il a employé le shikh rabbana la kal hamd wa hadha falwa'u kama sharahna'u koulna arba'oussiyah fi hadha le shikh nous dit ensuite il se redresse de son inclinaison en levant les mains jusqu'aux épaules et il dit sami'allahu liman hamida je te demande ce que ça veut dire Yahya sami'allahu liman hamida qu'Allah entend celui qui l'a loué ah santa barakallahu fi'ik donc il dit qu'Allah entend celui qui l'a loué et là le shikh il a pas dit rabbana walakal hamd je pense que c'est la formule on l'avait dit que la plupart ont apprise rabbana walakal hamd mais on a dit il y a 4 formules qui ont été rapportées dans la sunna le shikh a choisi rabbana la kal hamd il a enlevé le waouh ce qui est tout à fait permis et les deux autres c'est allahumma rabbana walakal hamd allahumma rabbana walakal hamd les 4 formules sont autorisées alors qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit on l'a expliqué c'est lorsque tu te relèves que tu dis sami'allahu liman hamida et lorsque tu es debout mu'atad ilan là tu dis rabbana walakal hamd ensuite le shikh nous dit ah oui le shikh lui il est même allé plus loin il a dit rabbana alakal hamd hamdan kathiran tayban mubarakan fih on l'avait expliqué aussi cette formule thumma yahwi ilas sujudi qailan allahu akbar puis il se jette en prosternation il tombe en prosternation en disant allahu akbar fa yas judu ala kam a'ada il se prosterne sur combien d'eau 7 eau c'est lesquels c'est 7 eau les deux la main ouais les genoux les deux pieds d'accord on se prosterne sur tout ça et on avait vu que il y a des savants qui ont rendu obligatoire le fait de se prosterner sur le nez pourquoi parce que quand Rasulullah il a parlé de ce hadith des 7 eau lorsqu'il a dit et il se prosterne sur le front il n'a pas montré son front il a montré son nez c'est pour ça qu'il y a des ulama qui ont dit il est obligatoire lorsque tu poses ton front de poser aussi ton nez par terre tu ne peux pas te contenter juste du front après c'est vrai je vous le dis en toute honnêteté la majorité des savants voit que c'est juste une sunna de poser le nez par terre il suffit juste de poser le front pour que le soujoud soit correct donc le sheikh nous dit il dit et c'est plutôt et donc lorsqu'il est en sujoud il dit trois fois ou bien il peut le dire plus et s'il veut faire des douas c'est bien nous vous enjoignons on l'a cité le hadith du prophète où il nous a enjoint à faire des douas c'est une sunna de faire des douas dans son soujoud dans sa prosternation c'est l'endroit vous ne pouvez pas être plus proche d'Allah que lorsque vous êtes en soujoud prosterné puis il se relève de sa prosternation en disant Allah il nous dit lorsqu'il se relève de sa première sajda de sa première prosternation il dit et il lit une autre doua qui est autorisée de dire en plus de qu'on avait expliqué dans les cours précédents et comment il s'assoit le sheikh nous dit il s'assoit en iftirash vous vous souvenez ce que c'est que la position iftirash qu'est-ce que ça veut dire iftarasha en langue arabe moi je suis devant toi donc je vois rien fais le moi à l'envers et encore si tu pouvais parce que moi je le fais comme toi parce que j'ai des difficultés à plier mon pied mais normalement ton pied il devrait être complètement écrasé sur le sol et tu devrais asseoir ton séant sur ton pied là tu vois ton pied il était légèrement comme ça moi même parce que j'ai du mal à le plier complètement mais celui qui y arrive on l'a dit la vraie sunnah c'est de plier complètement son pied étendu c'est ça l'iftirash c'est à dire s'étendre ton pied gauche s'étend sur le sol tu t'assois dessus et tu dresses ton pied droit comme ça et si possible la sunnah ultime tes orteils ils pointent vers la qibla donc ils sont comme ton pied il est comme ça tes orteils comme ça et tu relèves ton pied voilà comment tu t'assois ensuite le chère nous dit il fait sa deuxième prosternation à la manière de la première puis il se relève pour faire sa deuxième et il va faire sa deuxième de la même façon qu'il a prié sa première puis il va faire son tashaoud puisque c'est la fin de la deuxième rak'a il va faire son tashaoud ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi vous avez jamais entendu ces termes là si la prière est composée de deux unités trois unités 4 unités donc le chère nous dit si elle est composée de deux unités comme la prière du soubre il nous dit il fait le tashaoud et tout de suite après le tashaoud il fait la prière sur le prophète etc puis il fait son salam donc le chère il fait le salam en tournant son visage vers la droite puis la même chose en tournant son visage sur la gauche et on avait évoqué les différentes manières de pratiquer le salam la salutation dans la prière le chère nous dit mais si elle n'est pas composée de deux unités comme la prière du maghreb qui fait trois unités ou comme qui fait quatre unités et bien après son tashaoud médian de la deuxième unité il nous dit il se relève et il complète ce qui lui manque de la prière que ce soit trois ou que ce soit la troisième ou la troisième et quatrième unités de la même façon qu'il a prié la première ou la deuxième unité sauf que dans la troisième et la quatrième unités on ne lit pas une surate après la fatiha on se contente uniquement de lire la fatiha et il nous dit dans le dernier tashaoud comment on s'assoit comment s'assoit Julien dans le dernier tashaoud ah non c'est pas ça la vraie sunna qui c'est qui peut lui montrer comment on s'assoit on s'assoit en tawaruk et le tawaruk voilà le tawaruk il consiste à faire passer ta jambe gauche sous ta jambe droite donc ta jambe gauche tu t'assois pas sur ton pied gauche ton pied gauche tu le fais passer sous ta jambe droite et tu t'assois directement sur ton séant tu t'assois directement sur ton postérieur donc en fait tes pieds ils sont du même côté le pied gauche il est comme ça et ton pied droit il est dressé comme ça donc voilà la sunna dans la dernière assise de la prière c'est ce qu'on appelle la tawaruk ensuite le shiikh nous dit ensuite donc il fait son tashaoud il prie sur le prophète puis après avoir prié sur le prophète il est bon c'est une sunna de chercher protection et refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe le châtiment du feu les épreuves de la vie et de la mort et la fitna de l'antéchrist du messie imposteur et ensuite il nous dit on a fini et il termine en disant après la quatrième ou la troisième si c'est la toute dernière et que tu as fait ton tashaoud et que tu as fait la salat sur le prophète et que tu as cherché refuge auprès d'Allah alors tu fais ton salam à droite et il nous dit tu fais ton salam à gauche même s'il n'y a personne c'est à dire que si tu pries tout seul chez toi tu ne vas pas te dire je ne fais qu'un seul salam il n'y a personne à ma gauche de toute façon même à ta droite il n'y a personne donc il y a toujours deux salams on est d'accord on avait dit très brièvement que la majorité des savants ont vu que le deuxième salam il est juste sunnah il n'est pas obligatoire si tu fais un seul salam selon la majorité des savants en tout cas Abu Hanifa l'imam Malik et l'imam Shafi'i ta prière elle est bonne elle est valide avec un seul salam juste à droite et c'est pour ça on l'avait dit qu'au Bled au Maghreb au Maroc en Algérie vous pouvez trouver certains imams qui se contentent d'un seul salam à droite ils ne font même pas le salam à gauche mais on l'a dit la prudence exige qu'on va faire deux salams parce que chez les hanabila chez l'imam Ahmed le deuxième salam il est fard il est roukne c'est un wajib le roukne c'est deux salams c'est pas juste un seul on ne peut pas se contenter d'un seul c'est pour ça qu'on va éviter de prendre ce risque c'est un simple conseil que je vous donne faites toujours deux salams et on a fini le cours sur cette prière Walhamdulillahi Rabbil Alamin rendez-vous la semaine prochaine pour Salatul Jama'a Subhanakallahumma wa bihamdika Shadwan la ilaha 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 Astaghfiruka wa atoubou ilaïk wa sallillahumma wa barakallahu fikum wa zadanallahu ilman jami'an wa ahsantum